bonsoir à tous et à toutes bienvenue sur le chat diète bon comme tous les mardis à 18 heures bienvenue particulièrement s'il ya des nouveaux des nouvelles parmi vous sur le chat ou sur le programme diète bon donc l'idée c'est qu'on est ensemble jusqu'à 18h30 parler de nutrition de diététique répond à vos questions sur sur le programme n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez un il ya des questions qui reviennent quasiment toutes les semaines mais c'est c'est toujours intéressant et puis c'est intéressant aussi d'entendre les réponses aux questions des autres parce que ça peut être une question que vous auriez pas pensé sans ça donc c'est toujours intéressant voilà vous posez vos questions par écrit moi je réponds par oral et comme chaque semaine on commence par une petite minute diététique donc cette semaine c'est sur comment garder un bon tonus comment être prêt pour comment passer l'automne et l'hiver et être prêt pour pour le printemps avec avec l'alimentation justement donc le premier point je dirais ça va être l'hydratation donc au niveau cosmétique on vous parle de crème de bien vous hydrater de crémer votre peau etc mais il faut pas oublier que la première source en fait d'hydratation c'est quand même l'eau donc même si vous avez moins soif en hiver qu'en été il faut pas oublier de boire un litre un litre d'eau par jour voilà c'est valable vraiment tout le tout l'automne tout l'hiver oubliez pas de vous hydrater tout au long de la journée donc ça peut être plutôt des boissons en hiver si vous avez froid vous pouvez vraiment passer plus sur le thé les infusions les tisanes le café plutôt que l'eau très fraîche le principal c'est de boire vraiment un litre un litre et demi par jour par contre tout ce qui est boisson chaude on évite de les sucrer éventuellement des édulcorants des sucrètes mais pas de sucre direct dedans et on évite dans les boissons chaudes les cappuccinos les chocolats chauds etc on n'oublie pas que tout ça c'est que du sucre voire du gras si on rajoute de la crème pour le cappuccino etc on se limite au thé tisane café sans sucre voilà alors ensuite ce à quoi il faut faire attention aussi en hiver ça va être deux vitamines la vitamine c déjà vous savez que c'est la vitamine qui vous permet de gagner en tonus en santé c'est la vitamine en fait la vitamine c ça permet à vos globules rouges à votre oxygène de bien se fixer sur les globules rouges c'est quand même super super important et ça bosse de pair d'ailleurs avec le fer donc la vitamine c et c'est bien foutu on en trouve pas mal dans les agrumes notamment dans les clémentines qu'on a qu'on a pas mal en hiver mais vous en avez dans la grande majorité des fruits donc n'oubliez pas que vous avez deux portions de fruits frais au minimum c'est deux portions de fruits frais pour les femmes et trois portions pour les hommes dans votre programme diète bon donc favoriser vraiment les fruits frais favoriser les clémentines et kiwis qui sont très riche en vitamine c pendant cette période hivernale l'autre vitamine à laquelle il faut faire attention c'est la vitamine d vous savez que la vitamine d c'est la seule vitamine qui peut être synthétisée par l'organisme on n'a pas besoin forcément de de l'apporter par l'alimentation à condition d'avoir suffisamment de soleil et en automne hiver on manque de soleil donc il faut veiller à apporter un petit peu de vitamine d par par l'alimentation et dans ces cas là ça va être dans tout ce qui est poisson gras le saumon les sardines et macro donc prenez des choisissez des plats dans lequel vous avez du thon du saumon dans les plats diète bon et sur la journée libre n'hésitez pas à vous faire plaisir avec du macro des sardines les sardines grillées ou des sardines au naturel pareil pour les macro vin blanc on évite tout ce qui est sardines macro en conserve à l'huile bien sûr donc pour la vitamine d pour alors la vitamine d c'est une vitamine liposoluble donc il aime bien le gras et on la trouve aussi dans tous les produits laitiers qui ne sont pas allégés donc soit vous prenez des produits laitiers au lait demi-écrémé soit vous avez notamment du lait ou des fromages blancs qui existent écrémés à 0% enrichi en vitamine d pour ceux qui voudraient faire une cure un petit peu plus un petit peu plus importante voilà et donc je vous en parlais aussi tout à l'heure le fer qui va de pair avec la vitamine c ils travaillent un peu ensemble le fer vous allez levez dans tout ce qui est viande rouge évidemment au maximum mais aussi poisson et oeuf donc dans tous les plats quasiment tous les plats sauf les plats végétariens mais sinon tous les plats diète bon vous avez au moins du poisson ou ou de la viande donc ça vous vous en manquerez pas normalement de fer sur un tout au long de votre programme diète bon et voilà ça vous évitera de manquer de fer et d'être animé d'être fatigué on va pas accumuler trop de fatigue il y en a déjà suffisamment à cette période là voilà pour le petit point nutrition si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas et puis sinon je vais je vois que vous avez déjà posté des questions donc je vais les lire et puis n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez alors gil ok alors gil vous en êtes où il me semble que vous avez déjà perdu pas mal de poids alors trois semaines que j'ai commencé la salle de fitness deux séances par semaine cinq kilomètres de marche à sept kilomètres heure plus cinq séries d'abdos plus dix minutes de rameur perte 3 kg 2 total presque 27 kg de perdu j'ai réglé mon problème de faim et je n'ai plus de courbatures bon ben c'est super tout ça du coup pour les courbatures vous avez vous prenez de l'eau enrichi en enrichi riche en magnésium stylé par courmailleur contre ex ou vous êtes fait complémenter par par votre médecin en tout cas super pour le pour le rythme de sport et les 27 kg perdus ben ça c'est top c'est top ce qui est bien aussi dans le chat c'est que vous voyez c'est que ça peut vous motiver vous voyez on n'a pas besoin de témoignages on les a en direct alors isabelle j'aimerais savoir si ma deuxième avant ma deuxième livraison je peux choisir mes produits aussi je reçois la même chose alors très bonne question effectivement d'emblée par défaut vous allez recevoir à chaque fois la même commande tout au long de votre programme de votre abonnement maintenant bien sûr si vous souhaitez changer quel que soit plein des petits déjeuners les collations et les plats vous pouvez le faire alors soit en nous téléphonant 09 86 86 86 09 soit en allant directement sur votre espace personnel là c'est encore plus simple vous le faites tout de suite en quelques clics vous cliquez sur mes commandes et vous cliquez sur la commande à venir et là vous avez le détail ligne par ligne de tout ce qui est prévu dans votre prochain colis et vous avez à chaque fois un petit menu déroulement une petite flèche vous cliquez dessus et là vous avez tous les produits par lequel vous pouvez changer tel ou tel plat voilà donc n'hésitez pas à le faire et en plus c'est c'est vraiment bien fait parce qu'à chaque fois on vous pouvez modifier la commande avant telle date telle heure vous avez même jusqu'à telle heure vous pouvez modifier vous pouvez modifier le contenu de la livraison la date de livret oui donc profiter de modifier les plats que vous n'avez pas aimé mais aussi pour tester des nouveaux plats vous savez qu'on a plus de 45 plats différents donc c'est l'occasion de tester des plats que vous n'aviez pas encore testé si voilà alors mimi cette semaine j'ai deux invitations de soir comment gérer les repas suivants on les deux fruits frais car pour le moment il est noté le matin et le midi compote l'autre produit frais alors effectivement si vous avez des compotes incluse dans votre programme vous avez deux portions de fruits donc ça peut être un fruit frais et une compote donc dans ces cas là bas très bien de toute façon il y a quand même un petit peu de vitamine dans les compotes si vous voulez changer et prendre juste deux portions de fruits frais vous laissez la compote elles ont une DLC très très importante vous les mangerez plus tard il n'y a aucun problème donc ça ça pose pas de souci pour les invitations de soir alors je n'ai pas encore parlé du petit bouquin dans le livre réussir mon programme le tome 1 j'espère que vous avez tous eu dans votre premier colis je vous ai mis dedans des petites informations justement pour le restaurant page 13 donc là vous avez des petites infos et en dessous voilà des petites infos sur le restaurant et en dessous comment faire pour compenser donc en fait deux choses l'une soit vous allez dans un restaurant vous arrivez à peu près à faire quelque chose de raisonnable vous prenez une viande grillée avec un peu de légumes un peu de féculents vous prenez du sorbet en dessert ou une salade de fruits dans ce cas là on reste raisonnable soit vous êtes parti sur un plat en sauce avec des frites et un brownie crème anglaise en dessert dans ces cas là effectivement ça sera la cata et il faudra compenser à l'autre repas donc pour compenser vous pouvez prendre des légumes cuits à l'eau ou vapeur en tout cas des légumes sans matière grasse avec des protéines maigres donc ça peut être soit une omelette de blanc d'oeuf soit du blanc de poulet ou un poisson blanc soit un gros bol de fromage blanc 0% voilà donc ça ça vous permet de compenser des excès après si vous savez déjà dans quel restaurant vous allez aller ça peut être pas mal soit de me le dire là si vous le savez soit d'en parler avec votre diététicienne lors de lors de vos entretiens téléphoniques comme ça elle peut vous donner des conseils assez assez précis si vous dites ben j'ai j'ai un rendez-vous dans une crêperie dans une brasserie ou je sais pas dans un traiteur japonais c'est pas forcément la même chose c'est pas les mêmes conseils qu'on va vous donner pour adapter selon votre programme en fait voilà alors après c'est plus compliqué si vous êtes invité à dîner chez des gens l'astuce est d'essayer de proposer d'apporter quelque chose si vous pouvez déjà apporter ne serait-ce que l'apéro ou ou le dessert vous allez pouvoir faire une belle une belle salade de fruits ou en apéro prévoir un plateau de crudités avec des sauces un peu sympa qui vous permettront de piocher dedans sinon ben il faut essayer de réduire les portions de pas se resservir d'éviter le fromage si vous êtes invité que vous connaissez pas le menu à l'avance voilà alors d'accord votre corps s'est habitué gilet vous avez plus de crampes et pour la fin ok alors annie si j'ai faim après le repas de midi est ce que je peux manger des légumes en plus alors oui tout à fait donc si vous avez faim vous pouvez toujours ajouter des légumes crus des légumes cuits sans matière grasse donc ça peut être soit pendant le repas pour avoir un repas plus conséquent avec par exemple des carottes râpées jus de citron en entrée et puis vous pouvez aussi rajouter une assiette de haricots verts des pinards de brocolis cuits sans matière grasse et si vous avez entre les repas vous avez faim vous avez des fringales et que la petite barre de collation ou des petits cookies ne vous suffisent pas là aussi vous pouvez taper dans les légumes ce que je donne pas mal comme un astuce c'est d'avoir toujours une boîte ok donc oui alors boîte vous pouvez prendre une boîte style boîte de tupperware et avoir dedans des radis des bâtonnets de carottes des tomates cerises déjà lavé déjà épluché tout préparé comme ça si vous avez une fringale vous pouvez taper dans soit dans votre frigo soit au bureau sans être tenté de taper dans des biscuits du pain des chips des trucs plus plus pratiques qui est plus rapide à consommer voilà alors crime j'ai bien reçu mon premier colis pour ma journée libre c'est combien de calories au maximum alors voilà les calories par jour vous c'est à peu près un programme à 1200 calories pour les femmes 1500 pour les hommes du coup moi dans le livre 10 je vous ai une journée type à peu près 1400 calories par jour que vous pouvez suivre là vous avez la structure de base si vous restez chez vous et que vous faites vous même la cuisine vous pouvez suivre cette structure là vous serez à peu près à 1400 calories en plus vous avez un morceau de fromage dedans après si vous allez au restaurant si vous êtes chez des amis vous voulez vous amuser à compter un peu les calories va rester rester à peu près à ça quand vous êtes entre 1200 et 1500 calories voilà après si vous dépassez plus de 2000 2200 calories pour risquer de reprendre de reprendre du poids et ça serait ça serait pas le but alors pour le yaourt demi-écrimé est ce qu'on peut prendre des yaourts au soja alors tout à fait vous pouvez prendre des yaourts au soja mais prenez les nature faites très attention les yaourts au soja aux fruits ils sont super bons mais ils font en général plus de 80 calories par peau nous les tâches qu'on vous conseille c'est plutôt entre 45 et 65 calories par peau donc vous prenez pas la tête à regarder chaque calorie mais juste d'emblée prenez plutôt les laitages nature pas forcément 0% et si vous voulez des yaourts aromatisés ou aux fruits dans ces cas là oui tapez plutôt sur du sur du 0% donc yaourt au soja nature si je ne prends pas ma collation l'après-midi puis je la prendre après le repas du soir oui tout à fait alors la collation ça c'est pratique que vous la prenez quand vous voulez quand vous en avez besoin si vous n'avez pas fin dans la journée ne vous forcez pas à la prendre si vous n'êtes pas habitué à prendre des collations mais vous êtes plutôt habitué à avoir un gros petit déjeuner rajouter la collation le matin ça vous fera un petit déjeuner plus conséquent et ça sera très bien vous pouvez prendre la collation dans la matinée dans l'après-midi ou effectivement après le repas du soir si vous voulez en lisant dans la télé si vous voulez avoir un petit goût sucré pas de souci ce qu'il faut pas c'est prendre des choses en plus là c'est votre votre quota on va dire de sucré de collation de la journée donc il n'y a pas de souci ce qui est intéressant d'ailleurs avec les cookies et avec les sablés pavots c'est que vous pouvez vous en avez quatre dans le sachet donc vous pouvez très bien en prendre deux le matin de l'après-midi ou de l'après-midi après le dîner vous répartissez comme vous voulez et ça c'est valable d'ailleurs pour tout les fruits c'est pas forcément un fruit le matin en collation ça peut être un fruit en dessert le midi et le soir et puis ça peut changer d'un jour à l'autre donc vraiment vous pouvez switcher les aliments d'un repas à un autre comme vous le voulez il faut juste se rappeler que vous avez deux fruits de l'étage et une crudité vinaigrette donc une cuillère à café d'huile à rajouter dans la journée après vous les mettez comme vous voulez alors la portion de crudité c'est combien de grammes bon grosso modo c'est 150 grammes la portion crudité marrant ça dépend ça va être des carottes ou de la salade qui est plus volumineuse mais moins lourde c'est à satiété du moment qu'il n'y a pas de matière grasse de toute façon vous pouvez prendre des légumes à satiété alors pour les on était aux portions de fruits donc les portions de fruits pareil vous l'avez dans le petit livre je vous dis le petit livre vraiment il faut le garder sur votre table de jeu dans votre cuisine donc vous avez une portion de fruits c'est quoi et là je vous ai mis toutes les équivalences une bonne partie des équivalents donc ça peut être une pomme une orange une nectarine mais ça va être aussi trois petites clémentines trois figues de kiwi vous avez vraiment ça va être seulement une demi banane voilà vous avez toutes les équivalences en portions de fruits et c'est aussi équivalent à un verre de jus de fruits frais pressé ou une compote sans sucre ajouter alors il me semble avoir récupéré la sensation de satiété c'est une sensation que je connais mal voire quasiment pas lorsque je mange un poil plus il m'arrive maintenant d'avoir des maux d'estomac satiété il faut alors que j'arrête suite de manger sous peine de douleur alors si vous avez des douleurs et des nausées au sigil c'est peut-être aussi du reflux gastrique ou une petite acidité gastrique donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin il suffit qu'il vous donne des petits sachets de gaviscon enfin ça s'achète même sans ordonnance mais parlez en bas soit avec votre pharmacien soit avec votre médecin parce que c'est peut-être pas que de la satiété normalement quand on a plus faim c'est faire mal non plus au ventre alors crime si j'ai un creux ok donc ça on a dit omelette de blanc d'oeuf c'est deux oeufs maxi la quantité non si c'est pour si c'est pour compenser un repas un petit peu un petit peu riche vous pouvez prendre quatre blancs d'oeufs pour faire l'omelette il n'y a pas de souci alors peut-on rajouter du beurre du miel sur les pancakes alors du beurre on va peut-être éviter il y en a quand même déjà si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps effectivement vous pouvez rajouter que ce soit sur les pancakes sur le pain céréales si vous voulez rajouter du sirop d'érable du miel de la confiture vous pouvez rajouter une cuillère à soupe à la place du fruit vous voyez moi je préfère manger un fruit entier c'est plus rassasiant mais ça fait ça fait plus plaisir parfois de se faire un peu de bien avec avec du sirop d'érable du miel de la confiture donc une cuillère à soupe à la place du fruit voilà après si vous prenez une cuillère à café rase voilà on va pas le décompter de votre journée mais si vous voulez vraiment mettre une quantité suffisante vous remplacez à la place vous remplacez le fruit la vinaigrette du coup moutard d'huile de colza huile d'olive vinaigre de cid est ce possible ou juste une cuillère à café d'huile alors effectivement c'est la quantité c'est une cuillère à café d'huile dans votre journée par contre effectivement c'est très intéressant de mélanger les huiles parce que effectivement l'huile de colza va vous apporter des oméga 3 huile d'olive des oméga 9 l'huile de germe de blé de la vitamine e l'huile de tournesol des oméga 6 donc c'est vraiment super intéressant de les mélanger ou d'acheter les huiles stylusio 4 qui sont déjà avec plusieurs huiles mélangées dans ces cas là ce qui est intéressant c'est préparer une vinaigrette pour pour la semaine ou pour deux trois jours avec des plus grosses quantités et dans ces cas là vous mettez juste une cuillère à soupe de votre vinaigrette sur sur vos crudités est ce qu'on a droit aux noix alors oui donc vous pouvez prendre en fait 10 grammes de noix noisettes amandes tout ce qui est graines oléagineuses graines de citrouille pignon de pain etc à la place justement de votre cuillère à café de d'huile où vous en prenez à la place du beurre ou de l'huile sur votre journée libre en fait il ya déjà de la matière grasse dans nos plats du coup vous c'est pour ça que vous n'avez qu'une cuillère à café d'huile dans la vinaigrette sur les journées diète bon on va dire par contre sur la journée libre j'ai mis je crois il ya une noisette de beurre le matin une cuillère à café d'huile le midi une cuillère à café d'huile le soir qu'en gros ça vous fait 20 grammes de matière grasse dans la journée donc vous après vous pouvez répartir comme vous voulez sachant que grosso modo 15 grammes de graines oléagineuses c'est équivalent à 10 grammes de de matière grasse donc vous pouvez prendre 15 grammes d'amandes le matin à la place du beurre là par contre attention de pas confondre ce qui est graines oléagineuses avec les fruits secs les abricots secs les dates les fixe sèches ça c'est des fruits secs c'est pas des graines on fait pas de l'huile avec et comme c'est des fruits secs c'est sucré et dans ces cas là c'est 30 grammes de fruits secs à la place d'un fruit frais alors est-ce qu'un kaki entier peut-être une portion de fruits ou trop calorique non non un kaki entier c'est bien une mangue oui effectivement c'est une demi mangue je crois que ça ça doit être écrit sinon faudra que je le rajoute effectivement je vais le noter pour la prochaine édition du du livre une demi mangue et et un kaki en fait maya c'est une portion de fruits et vous avez la compote la compote y est donc vous avez dans tous les programmes et dans l'abonnement vous l'avez en option donc soit vous prenez une portion de fruits frais et la compote soit vous prenez deux portions de fruits frais et vous gardez les compotes pour un autre jour il n'y a pas de souci et après pour les hommes normalement il y a une troisième portion de fruits et pour la stabilisation aussi bon j'espère que déjà au niveau du son vous voyez la différence j'espère que ça vous a pas trop embêté les coupures de toute façon vous savez que maintenant on a Yoann qui nous met les vidéos en ligne sur youtube je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller les regarder du coup vous avez tous les replays de tous les chats que je fais le mardi n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous manquez du coup une réunion un mardi vous savez que vous pouvez les retrouver n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que du coup les vidéos elles sont accessibles à tout le monde vu que c'est sur youtube l'adresse je l'ai pas mais vous tapez chaîne youtube diète bon ou diète bon réunion de groupe en ligne voilà j'aime grignoter des petites tomates cerises avant le dîner au déjeuner pour la portion crudité combien peut-on manger les tomates cerises c'est à satiété je suis pas à volonté vous n'allez pas en manger trois brouettes de toute façon mais voilà si vous prenez une petite barquette de tomates cerises de trois poignets il n'y a pas de souci les tomates c'est quasiment peu de l'eau donc donc ça il n'y a pas de souci non bah si c'est tout bon je vous souhaite une très très bonne soirée je vous souhaite une belle semaine minceur et on se retrouve mardi prochain à 18 heures voilà bye tout le monde bon